Bonjour à toutes et à tous, ce sont des conditions plutôt agréables qui nous ont concernés durant cette journée de samedi avec de belles éclaircies. Pour cette journée de dimanche, il va falloir composer certainement avec quelques grisailles matinales. En effet, sous cette chape d'eau de pression, sous ce couvercle anticyclonique, on a de l'humidité qui circule. Et avec le rafraîchissement nocturne, ça va se traduire par de la condensation et par la formation de brume, de brouillard, voire de nuages bas sur tous nos départements, difficile d'être très précis. Ça va se dissiper dans la matinée, plus ou moins rapidement selon les secteurs. Et puis à partir de la mi-journée, ce sont les éclaircies qui s'imposeront. Et dans l'après-midi, c'est le soleil qui s'imposera dans un ciel parsemé de quelques cumulus avec un vent faible. De quoi faire en sorte que les brises se déclenchent sur l'intégralité de nos côtes, de la Manche, d'Iroise et de l'Atlantique. On regarde les températures prévues pour ce dimanche matin. Petite fraîcheur très relative dans certains secteurs. On attend 12 degrés par exemple à Loudéac, mais également à Fougères, à Vitré, à Châteaubriand. Prévoyer 15 degrés à Vannes, mais également à Châteaulain. 16 degrés à Brest, jusqu'à 17 ici même pour Oessan. Puis dans l'après-midi, il fera bon sur les plages. Souvent entre 20 et 22 degrés à l'ouest et au nord. Dans l'intérieur des terres, la chaleur est un petit peu plus marquée avec 25 degrés ici à Pontivy. 26 pour Montauban de Bretagne. 27 à Vitré, mais également à Rennes ou encore à Bain de Bretagne. Et jusqu'à 28 degrés en Loire-Atlantique. Température donc plutôt élevée la semaine prochaine. C'est une moyenne sur une semaine. 2 à 3 degrés de plus que la norme pour les régions situées au nord de la Loire. 3 à 6 degrés de plus au sud du fleuve. Ça baissera en fin de semaine, mais ça sera vraiment très élevé en début de semaine. Et puis on s'attend plutôt à un temps sec en général, mais à éventuellement également quelques orages localisés pour la fin de semaine. On aura l'occasion d'en reparler. D'ici là, il y aura les journées de lundi et de mardi qui se ressembleront avec de fortes chaleurs sur le sud-est de la région. Des grisailles matinales assez nombreuses sur notre région, surtout près de la Manche et puis de la mer d'Iroise. Ça se dissipera assez vite pour laisser place. Un franc soleil avec des températures qui culmineront jusqu'à 33 voire 34 degrés en Loire-Atlantique. On en reparle ici même demain soir. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501